Sire, je vous souhaite un joyeux anniversaire ! Merci, seigneur Perceval, c'est pas du tout mon anniversaire ! De quoi ? Ça fait rien, cassez-vous ! Petite référence pour dire qu'aujourd'hui, c'est officiel, c'est le jour J, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de tourner le let's play, la vidéo, sur l'épisode spécial, sur la première grosse bataille de l'histoire principale de Kingdom Come Deliverance. Parce que je me suis dit, bon, après avoir saboté une partie du campement des bandits et des coupments, donc en empoisonnant leur nourriture, alors deux marmites de leur nourriture, et en brûlant un stock de leur flèche, et après m'être débarrassé des quatre campements et groupes de bandits dans les forêts de la Bohème, puis après avoir chassé pas mal et m'être entraîné pas mal avec le capitaine Bernard, et avoir terminé plusieurs quêtes secondaires pour monter en niveau et gagner quelques gros chaînes, je me suis dit qu'aujourd'hui et maintenant, ça devait être le bon moment pour enfin se lancer dans cette quête principale, qui est donc un nid de vipères, le seigneur Ratzik m'a demandé de partir en éclaireur au campement, où les bandits qui ont mené l'assaut d'un œil off sont retranchés, je dois me renseigner le plus possible sur l'endroit, et si j'en ai l'opportunité, saboter leur matériel, donc tout ça c'est bon, c'est fait, maintenant demander des renforts auprès du seigneur Divish de Talberg, donc c'est ce qu'on va aller faire, mais alors, avant, bon déjà, alors côté équipement, bon, je suis équipé de mon épée longue à deux mains, ça c'est bon, enfin épée longue à une main quoi, alors je vais juste ranger, je vais remettre là les flèches de chasse améliorées dans l'inventaire de mon cheval, voilà, parce que du coup je suis équipé de mon arc de villageois longs, mais alors je vais juste, par contre, où qu'à où on sait jamais, parce que je sais qu'il y aura des archers à éliminer durant cette bataille, même si j'espère qu'il y en aura moins, voire pas du tout, vu que j'ai saboté, enfin vu que j'ai dû empoisonner une partie de leurs hommes du coup, vu que j'ai empoisonné deux marmites, donc je vais quand même, au cas où, alors mettre les, voyons voir, les flèches de longue, les flèches longue distance dans mon inventaire, les flèches incisives, flèches ordinaires, et les flèches perforantes, donc ça c'est bon, hop, du coup, inventaire, je vais m'équiper, alors je pense que je vais m'équiper, donc de mes, voyons voir, de mes flèches perforantes, allez hop, même si j'en ai pas beaucoup, mais je pense que bon, là ça suffira pour les 3-4 archers qu'il y aura, donc ça c'est bon, et je vais juste également, parce que du coup j'ai monté quelques niveaux dans certaines caractéristiques, donc je vais juste dépenser mes points de compétence, donc notamment en force, voyons voir, donc là, précédemment, depuis le début du jeu, donc j'ai acquis forteresse, maître de l'étreinte, mule 1, frappe lourde, mule 2, donc là maintenant, voyons voir, fausse soyeur, main de fer, sanglier, brise crâne, voilà, alors, parce que j'hésitais du coup entre ces deux-là, brise crâne augmente de 10% les probabilités d'assommer un adversaire avec une frappe à la tête, ou mule 3, vous êtes capable de porter 25 livres de plus, donc là pour la bataille, bah du coup je pense que je vais prendre brise crâne, augmente de 10% les probabilités d'assommer un adversaire avec une frappe à la tête, je vais apprendre celle-là, voilà, donc là en force, ça c'est bon, c'est fait, agilité, ah oui non, agilité, oui, j'ai pris là pour l'instant les deux compétences les plus intéressantes et importantes, il en reste une, mais là je n'ai pas, je ne suis pas encore assez au niveau en agilité, éloquence, oui, ça ce n'est pas important, on verra plus tard, combat, voyons voir, ah oui, alors voilà, combat, j'ai un point de compétence que je vais dépenser du coup, donc j'ai acquis désarçonneur, feinte, sanguinaire, furieux, voyons voir maintenant, qu'est-ce que je pourrais apprendre, lame rouillée, sadique, ah oui, voilà, c'est sadique qui m'intéressait du coup, quand vous faites couler le sang d'un ennemi, vous gagnez plus ça en force, et bah allez hop, je vais apprendre celle-là, voilà, ça c'est bon, c'est fait, voilà, on essaye de faire vite, on se dépêche quand même, parce que je sais que la première grosse bataille, bon, elle est quand même un petit peu longue, enfin pas trop non plus, mais un petit peu quand même, défense, voyons voir, blocage parfait, écraseur d'armes, poignée de fer, donc tout ça j'ai acquis, voyons voir, golem, chevalier blanc, seconde peau, ouais bah là je vais prendre golem pour commencer, votre armure est 30% plus intimidante dans les dialogues, allez hop, apprendre, voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, épée, alors niveau 14, alors là j'ai un peu de compétence à dépenser, et j'ai déjà regardé d'avance pour gagner du temps, celle que, la compétence que je vais apprendre, du pli-rein, doublement, cadence, alors avec les épées longues, cadence, taille, 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 après plusieurs coups qui prennent l'adversaire par une faiblesse, vous déjouez sa garde en retournant le faux tranchant, et en frappant de taille au visage, cette technique est très puissante à condition d'être effectuée correctement, allez hop, c'est parti, apprendre, voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, et voilà, on a dépensé nos points de compétence, donc ça c'est bon, c'est fait, et maintenant quête, et bah du coup, demander des renforts auprès du seigneur Divich de Talmberg, alors, direction Talmberg, et en plus c'est bien, on a dormi, on s'est reposé, on a sauvegardé notre partie, et on a mangé, et il est 6 heures passées dans le jeu, il est même pas encore 7 heures, donc direction, direction Talmberg, allez, c'est parti, bonjour, quelle affaire vous amène ? le seigneur Hadzig m'a envoyé délivrer un message important, il a besoin de renforts, des renforts, qu'est-ce qui se passe ? des bandits et des coumons ont installé leur campement après Bislavis, il prépare un coup, le seigneur Hadzig veut mener un assaut contre eux, mais il n'a pas assez d'hommes à sa disposition, attends, doucement, reprends depuis le début, qu'est-ce qui se passe ? j'ai réussi à localiser le campement des bandits qui ont assiégé Neuhoff, il ne s'agit pas d'une bande de brigands, mais d'une petite armée sur des installations fortifiées, j'ignore ce qu'il manigance, mais je suis persuadé qu'il prépare un coup, et le seigneur Hadzig souhaite les anéantir avant qu'il ne puisse agir, c'est pire que ce que j'imaginais, mais le seigneur Hadzig a raison, on doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard, je vais vous envoyer mes soldats, le seigneur Hadzig m'a dit de rassembler tous vos hommes, en laissant l'effectif minimum au château, quoi ? on ne peut pas laisser Talmberg sans surveillance, nous n'avons pas le choix mon seigneur, les ennemis sont nombreux, le seigneur Hadzig fera de même, il m'a aussi dit qu'il fallait avertir le seigneur Hanouch, pour qu'il envoie ses troupes, il nous faut mobiliser le plus d'hommes possible, bon, très bien, le seigneur Hadzig sait ce qu'il fait, je vais renvoyer mes troupes avec le capitaine Robard à leur tête, veux-tu bien les y emmener dès maintenant ? à vos ordres, que Dieu vous accompagne dans la bataille, bonne chance à vous, seigneur Hadzig ? ravi de vous voir, capitaine Robard, j'espère qu'Henri vous a tout expliqué, oui, même si j'ai eu du mal à le croire, qui pourrait bien rassembler une telle puissance militaire, est juste sous notre nez ? nous le verrons bien, mais je ne crois pas que nous en saurons davantage avant la bataille, si nous n'intervenons pas maintenant, qui sait ce qu'ils seront en mesure de faire dans une semaine ou deux ? je partage votre avis, monseigneur, quel est le plan ? bien, Henri, nous sommes presque arrivés, nous devons progresser prudemment désormais, j'ai besoin que tu me décrives les alentours du campement, pour que je puisse décider par où mener l'assaut, monseigneur, c'est une grande responsabilité, je n'y pense pas que... je t'ai posé une question, jeune homme, tu as vu cet endroit de tes propres yeux, alors parle, il y a trois façons d'entrer, le sentier qui mène directement au campement, un long chemin passant par les bois, et par-dessus un vieux barrage, ou un pont étroit au-dessus d'un grand fossé, commençons par le chemin le plus direct, qui me semble l'approche la plus propice, dis-moi davantage, cette piste mène à leur rempart, ces fortifiés et des patrouilles sont présentes, il y a de grandes chances qu'ils nous tirent dessus en chemin, nous avons de la chance de t'avoir, Henri, nous emprunterons donc un autre chemin, et pourquoi pas l'approche par les bois et le barrage, je n'aime pas trop le fait que l'on doive marcher si longtemps à travers bois, mais si c'est la meilleure solution, c'est une longue route à travers les bois, et des patrouilles donneraient l'alerte avant que l'on atteigne le campement, c'est ce que je craignais, et la dernière approche par le pont, à mon avis c'est un peu étroit, c'est étroit, mais une fois de l'autre côté, nous pourrions rapidement occuper le terrain le plus propice à la bataille, nous n'aurions que quelques archers à abattre, le terrain semble opportun, mais ce pont et ses archers, c'est une décision difficile, chaque option a ses avantages et inconvénients, j'ai essayé de vous répondre du mieux que je le pouvais, Monseigneur, et tu seras dûment récompensé pour tes efforts, d'après tes dir, la route du pont semble être la meilleure solution, si nous sommes rapides, nous aurons l'avantage, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous vaincrons, nous allons approcher par le sud, et mener l'assaut par le pont, formez les rangs, en avant, marche, progressez, progressez, et nous donnerons l'assaut à deux endroits à la fois, et flèche, levez les boucliers, plus sympa, préparez-vous à vos défenses, halte là, dégâts puissants d'ici, tout le... ne les poursuivez pas, maintenez les rangs, en avant, en avant, en avant, marche, halte, dites-moi, halte là, chargez, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dis-moi, Valet ! Dis-moi ce que t'en as fait ! Je dirais que... tu fouettes un cheval mort. Tu l'as tué, tout seul. Bien joué, beau travail. Je suis bluffé. C'était un colosse, cet homme. C'est lui qui a attaqué Noyhoff. Et volé votre épée, mon seigneur. J'avais cru le deviner. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Si on l'avait eu vivant, le bourreau aurait pu lui soutirer des informations. Bref, ce sont des choses qui arrivent dans le feu de l'action. En tout cas, nous avons retrouvé une malle qui débordait de pièces. Ces hommes étaient manifestement très bien payés. Et il y avait des barbares de ces guismondes parmi eux. Cette histoire est loin d'être finie. Celui qui a organisé tout ça a été haut placé. Ils n'abandonneront pas la première défaite. C'est... Salaud n'était qu'un pion. Vous avez raison, monsieur. Bon. On reprendra le combat plus tard, hein ? C'est la peur qui te quitte. Laisse-la sortir. Allez, oublie tout ça. Un honnête chrétien ne doit pas garder en tête de tels souvenirs. Je n'en suis pas sûr. Jamais je ne veux oublier ça. Il est temps que ces fils de chiens payent pour ce qu'ils nous ont fait. Certes, mon garçon. Mais d'abord, il nous faut du repos. Nous nous reverrons au château supérieur de Raté pour décider de la marche à suivre. Mais en tout cas, vous avez fait du beau travail. Je vais vous le faire payer. Il est temps de passer à la prochaine étape. Fais passer le message. Oui, chef. Attendez, c'est une blague ? Je rêve ou c'est la voix du chambelon East Van ? Le chambelon du seigneur Ratzig au début du jeu ? Attendez, ce n'est pas lui qu'on voit dans le trailer du 2 aussi ? Bon, en tout cas, pour la première fois depuis le lancement du jeu en 2018, j'ai accompli, j'ai réussi pour la première fois la quête principale, le baptême du feu, et gagner la première grosse bataille du jeu. Et du coup, j'ai une nouvelle chambre et un nouveau lit, parce que le seigneur Anoush vous a récompensé pour votre succès et votre réussite en vous offrant une chambre à Birkstein, et j'ai une énorme boule de hype dans l'estomac, et je suis super content et encore plus hypé pour la suite. Là, honnêtement, j'ai du mal à arrêter de sourire. Oh ! Merci. Sous-titrage ST' 501